Salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau haul Jiffy. Au programme, il y aura de la déco, de l'aménagement et quelques objets divers. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pour ne pas vous freiner dans votre élan, à liker cette vidéo. Je commence avec ce tout premier objet. Ils ont été dévalisés au passage. Il s'agit tout simplement d'une lampe sous forme de livre qu'on va venir poser sur un meuble. C'est un objet qui est vraiment très chic. Et ce qui est drôle, c'est que cet été, je suis tombée sur cet article dans une boutique haut de gamme de déco et le prix était multiplié par 6 voire 8. On avait la possibilité de le choisir en 3 couleurs. Un rose légèrement poudré, donc celui que j'ai choisi, un noir et un gris. C'est donc un éclairage d'ambiance, tout simplement. Ce sont des LED et c'est sans fil. Alors, à l'intérieur, ils nous ont glissé un petit câble USB tout simplement pour venir recharger notre livre. Une fois qu'il est fermé, on croirait vraiment que c'est un livre ordinaire. C'est donc rechargeable par batterie. Et après, on peut utiliser le livre n'importe où pendant 5 heures. Il va être éclairé pendant 5 heures. On peut le mettre de plusieurs positions. Vous voyez, c'est un éclairage qui est vraiment très doux et apaisant. On peut l'ouvrir jusqu'à 360 degrés. Par contre, on va le poser à plat sur la tranche. Ou alors, on peut le mettre de façon éventail, puisque les deux tranches sont aimantées. Voilà, donc c'est, je trouve, un petit cadeau en plus à faire pour les fêtes. Je pense qu'il faut se dépêcher si cet article vous plaît, parce qu'en tout cas, dans mon Jiffy, il en restait très peu. Ensuite, dans la partie objets un petit peu divers, à minuteurs, je n'en avais plus. Tout ce qu'il y a de plus classique en inox, il y avait des plus coniques, qui étaient, je trouvais, moins jolis. Donc celui-ci, j'aime bien. Cette petite forme arrondie, mais plane. Et pour le prix, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Ensuite, je me suis pris deux coussins. Celui-ci, qui est de forme rectangulaire, il est super doux. C'est un 30 par 50 centimètres. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une fermeture éclair, donc on peut venir le laver à 30 degrés. Ça, moi, j'apprécie. Et les deux coussins que j'ai achetés, c'est pour aller sur ma chaise quand je bosse sur l'ordi, comme je suis, ouais, facilement 8 heures par jour sur l'ordi, donc assise. Celui-ci, il ira dans mon dos, au niveau des reins. Et l'autre, il ira sous mes fesses, tout simplement. Donc le deuxième, c'est celui-ci. J'aimais beaucoup les motifs un petit peu géométriques. On est sur du gris foncé et du beige, un petit peu effet lin. Celui-ci, c'est un 40 par 40, qui a également une fermeture éclair et qui est également lavable à 30 degrés. J'ai hésité à en prendre deux parce que je les trouve vraiment jolies. On poursuit avec ce panier rangement décoratif. On a le dessus qui est en bois. Et le reste est en fer couleur noire. Alors, il existait beaucoup, beaucoup de coloris. Moi, là-bas, je voulais le rose gold, mais il n'y en avait plus. Il y avait du jaune, du vert, du blanc, du... je ne sais plus. Enfin, il y avait plusieurs coloris. Celui-ci est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre tout simplement des plaides. On peut également mettre des livres dedans. On peut mettre des coussins. Dans une chambre d'enfant, on peut mettre aussi tout ce qui est peluche. Il s'agit donc d'une structure en métal. Et il fait 39 par 40 centimètres. Ensuite, je me suis pris ce petit pouf tout mimi. C'est du velours, donc velours gris. Celui-ci également, il existait en deux coloris, il me semble. On a les pieds qui sont en bois. Il est trop mignon. Il y a de grandes chances que je le mette dans une des chambres. À voir. Ensuite, j'ai trouvé cet organisateur magnétique. Très pratique. On a quatre crayons avec des embouts, on va dire gomme, pour enlever au fur et à mesure. Il est un petit peu en dégradé de pastel. Ils ont mis tous les jours de la semaine horizontalement. Et les petits week-ends à côté, à faire des notes. Je l'aime beaucoup. Donc, on va le poser soit sur le bureau, ou comme il est magnétique, sur une surface aimantée. Et en haut, on a la possibilité de noter à chaque fois les semaines. Voilà, c'est tout pour mon petit haul Jiffy. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement ce que vous en avez pensé. Je vous fais un gros bisou et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !